Bonjour à tous, bienvenue à Esprit Doc Show. C'est un show où il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on diffuse le premier show en direct sur Facebook et sur YouTube. C'est le show des Chirard. S'il vous plaît, le public est là. Montrez aux gens qui sont sur le live comment c'est ici. Et je vais vous demander de garder cette ambiance pour faire un tonnerre d'applaudissements à Tony Romaric, s'il vous plaît. Wow, ça va ou quoi ? Quel kiff les amis, quel kiff. Merci d'être là chez vous aussi. On est en direct sur Facebook, sur YouTube. Merci, voilà. C'est la petite surprise pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Tous ceux qui sont loin en France. Tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur week-end. parce qu'ils travaillent. Et du coup, ils regardent ça au travail. De quoi ? Tu m'as dit quoi ? Que des gens qui ne bossent pas ici. Il n'y a que des gens qui ne bossent pas ici. C'est incroyable les amis. On avait prévu une scène avec 800 places. Je vous le dis, tout autour là, vous êtes plus de 1500 et encore 2000 personnes dans le salon. Applaudissez-vous. Merci d'être là les amis. Et je vous rappelle qu'à cette occasion, vous chez vous et vous dans le salon aussi, à l'occasion de l'Esprit Dog Show, de ce premier grand show, grande fête du chien, moins 30% sur toutes les formations, toutes les formations Esprit Dog Family, Esprit Dog Show, Esprit Dog Pro, Esprit Dog Chien Agressif, Esprit Dog Prévention Morsure, Esprit Dog Premier Secours. Bref, moins 30% tout de suite avec le code SHOW. Donc faites-vous plaisir pendant tout le week-end. Est-ce que vous voulez voir des chiens qu'on ne voit jamais ? Et c'est vrai qu'il y a des chiens qu'on ne voit jamais. Oui, c'est souvent des chiens qui sont un peu atypiques, qui ont des physiques atypiques en tout cas. On a beaucoup de très gros chiens qu'on ne voit jamais. Et c'est vrai que ce qu'on ne voit jamais fait toujours un peu peur ou en tout cas pose des questions, intrigues. C'est souvent des chiens qui sont mal compris, parfois mal aimés. Et ça va être intéressant aujourd'hui de pouvoir vous les présenter, vous expliquer un petit peu si ce que vous arrivez à lire et ce que vous lisez sur Internet est vrai ou pas. Et je pense qu'il y en aura au moins 2-3 que vous n'avez jamais vus de toute votre vie. Et en plus, je vous le dis, si vous avez des questions, à chaque fois à poser au maître ou à la maîtresse qui est là avec nous, vous levez la main et je viens vers vous. Et si vous voulez poser une petite question, parce que ça vous intrigue, vous voulez savoir un truc, vous voulez savoir plus, il n'y a pas de soucis, vous le savez. Ici, c'est votre show aussi, on fait la fête tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier chien ? Alors, merci d'accueillir Valentine ! Venez par ici, les amis. Comment ça va ? Est-ce que quelqu'un l'a reconnu ? C'est qui ? Le chien du Tibet ? Est-ce que c'est le doc du Tibet ? Non. Ce n'est pas lui ! Ce n'est pas vrai. Quoi ? Tu te drogues ? Tu prends un truc ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Le doc du Tibet. Ah, le doc ? Non, non, non. Arrête de filmer ! Regarde les fiches de race, plutôt ! Là-bas, ils ont la bonne réponse. C'est un ? Berger du Caucase. Absolument. Berger du Caucase. Waouh, c'est grand ça. Excuse-moi, parce que j'ai dit qu'il n'y avait que Valentine, je t'ai oublié complètement, parce qu'on ne m'a pas dit... Rappelle-moi ton prénom. Non, non, non. Hein ? Nico, ouais. Nico et Valentine. Vous avez donc un berger du Caucase. Oui. Et ce n'est pas le premier, en plus ? Oui, on en a trois, puis on en a déjà eu un avant. Vous en avez trois en même temps ? Oui. Ah oui, d'accord. C'est bien, ça fait meuble aussi, comme ça, pour poser les trucs, tu regardes la télé, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand on vous croise avec... Vous pouvez répondre tous les deux, on n'a qu'un micro, parce qu'on n'a aucun budget, mais il n'y a pas de souci. Oh, comme il est beau. Non, je parle du chien, je parle du chien. D'appareil. Comme il est beau, c'est souvent ça ? Ça, et puis le fait qu'il soit gros aussi, et puis on le prend beaucoup pour un nounours, les gens veulent vite venir le caresser. Ah oui, parle bien bien proche de ton micro, comme ça tout le monde t'entend, et tout le monde entend aussi en direct sur Facebook, sur Youtube, commenter d'ailleurs. Tout le monde veut le caresser ? Oui, oui, oui. D'accord. Nicolas, toi aussi ? Oui. Ça t'arrive dans le rime ? Moins souvent. Moins souvent, mais ce n'est pas désagréable non plus, évidemment. Berger du Caucase. C'est un petit chanceux, lui. Parce que vous l'avez dans quasiment tous les top 10 des chiens les plus dangereux, les plus agressifs au monde. Vous tapez sur Internet, si vous avez des téléphones, là, et vous allez à chaque fois vous retrouver avec le berger du Caucase dans un top 10. Et pourtant, pour le coup, il n'est pas trop touché par la mauvaise réputation. Il s'en sort plutôt pas mal. Comment tu l'expliques, toi ? Le fait qu'il soit agréable, tu veux dire ? Le fait qu'il soit dans le classement des 10 plus mordeurs et pourtant, il n'a pas mauvaise réputation. Le berger du Caucase, oui, si on regarde sur Internet, on n'en prend pas. Ça, c'est clair. C'est un chien qui est protecteur. Donc forcément, on dit tout de suite qu'il n'aime pas les intrus, qu'il n'acceptera personne. Mais ce n'est pas vrai. Au final, si on le sociabilise depuis jeune et qu'on le travaille. Alors oui, il a un instinct de protection qu'on n'a pas besoin de travailler. Mais en soi, ça peut être un très bon chien qu'on peut prendre partout, comme nous, on fait avec nos trois caucases. Comme là, par exemple ? Exactement. C'est vrai que là, en l'occurrence, le test, il y a 1500 personnes tout autour de nous, en plus, qui applaudissent, qui font du bruit. Et bon... Voilà. Oui, non, ben lui... Il y a plein d'enfants. Il ne veut pas en manger un pour eux, parce que ça nous ferait monter des vues sur Facebook et sur YouTube. Non, ça, c'est chiant. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Valentin et à Nico dans le coin ? Ouais ? On t'a vu, on t'a vu ! C'est une bonne question. Il y a la lumière dans la gueule, bravo. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen de locomotion ? C'est vrai que ce n'est pas une question comme ça. Une voiture qui le contient ? Non, nous, on a un Ford Transit, un gros van, où on peut mettre les quatre chiens dedans, parce qu'on a trois caucases et un berger allemand. Ta vie est niquée. Quelle vie de merde ! Il y a un intrus. Du coup, le berger allemand, t'as l'impression que c'est un chihuahua, quand ils se baladent ensemble, c'est terrible. Ouais, ouais, il fait moins de la moitié du poids de lui. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, on a, ouais, tout simple, on a même un petit utilitaire. Un petit car, quoi. Un petit car, ouais. Un camion, quoi. T'es un camion, t'es un 33 tonnes. Voilà, ouais, c'est ça. Persis passait son permis poids loin, lui. On a un bus. Ouais, c'est très bien. Et une autre question pour eux deux, ou pas ? Oui, là. De comment ? Ah, combien ils pèsent ? 85 kilos. Comme moi. C'est peut-être le problème, d'ailleurs. Une dernière question pour eux ? Oui. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question, mais déjà, je prends ta question, c'est quoi le budget pour tous les chiens que vous avez ? Ça, c'est la première, mais déjà, c'est vrai que, quand on a un grand chien comme ça, il y a un budget. Alors, après, ça va dépendre de la marque de croquettes, etc. Lui, il mange un kilo par jour de croquettes. Donc, un sac de 14 kilos fait 14 jours. Et on est à peu près à 7 sacs de 14 kilos par mois, plus les chats, plus les poules, plus les lapins. Donc, on est à 300 euros. Ah, il mange des chats aussi ? Ouais, c'est ça. C'est incroyable. On fait un élevage. Non, on est à 300 euros par mois pour les chats, les chiens, le lapin, les litières. Enfin, voilà, à peu près. Quel message vous voulez passer à tous ceux qui ne connaissaient pas le berger du Caucase aujourd'hui ? Que c'est un chien qui est extraordinaire, qu'il est très proche de sa famille, qu'il est adorable. C'est vraiment un super chien. Oui, il va avoir du caractère. Oui, il est très protecteur. C'est ancré en lui. Le truc qu'on entend tout le temps, partout. Il est très protecteur, il est proche de sa famille. Non, la vérité, c'est que ce que vous devez entendre, c'est ne l'achetez pas, vous allez faire des crédits, bordel de merde. Et puis, vous allez avoir des poils partout aussi. Ouais, mais quand on aime les poils... Non, mais c'est un super chien. Après, le chien, il est ce que l'on en fait aussi. Bien sûr, évidemment. Là, en tout cas, c'est un bel exemple que tout va bien. Et que ça ne mange pas que des enfants, mais aussi beaucoup de paquets de croquettes. C'est ça, énormément. Merci à tous les deux, en tout cas. Merci d'être passés sur la scène. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut les amis. Applaudissez-les. On est en direct de l'Espace Champéret, en direct de l'Esprit Dog Show. Pour vous qui êtes chez vous, je vous rappelle, commentez. On est évidemment en direct sur Facebook, sur YouTube, sur la page Facebook où on regarde vos commentaires. J'ai deux personnes qui sont devant des écrans et qui vivent vraiment un salon de merde parce qu'ils disent les commentaires qui passent. Il y a plus de mille, deux mille, évidemment. Merci d'accueillir le deuxième chien rare. Il vient du Portugal. C'est le Montagne-Portugais. Salut. Bienvenue. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup. Ça, c'est un chien rare. Il y en a combien en France, un peu, tu sais ? Parle bien proche de ton micro. Une cinquantaine, à peu près. Ouais, à la louche. À la louche. À la louche. Une cinquantaine de montagnes du Portugal. D'où il vient ? Alors, elle, elle vient directement du Portugal. Ouais. Non, c'était une question piège pour voir. Ta question, elle est... Pour voir, t'imagines ? Bon, ça vient de Dijon. Ouais, du Portugal. Et c'est quoi l'histoire, un peu, de ce chien ? Alors, c'est un chien qui remonte au Moyen-Âge. Donc, c'est une très vieille histoire. Et encore aujourd'hui, il est utilisé pour la protection des troupeaux. D'accord. Voilà. Donc, principalement pour ça. Et la marine portugaise l'utilise aussi pour la protection de leurs bateaux militaires. Ils protègent des bateaux militaires, c'est ce que tu es en train de dire. Oui. D'accord. Attends. Je vais me mettre par là. C'est que la marine portugaise, elle va fermer, en fait. Ils n'ont plus rien. Ils ont des pelles pour se défendre. Voilà. Ok, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu es dans la rue, qu'on te croise ? On le confond avec un autre chien ? C'est quoi, un peu, tout ce que tu entends ? Alors, j'entends beaucoup que ça ressemble à du Lundberg. C'est pas faux, un peu. C'est pas faux. C'est pas faux. Surtout qu'en France, les éleveurs le croisent beaucoup, justement, avec du Lundberg. Donc, effectivement, il y a cette petite... Et les gens ont quoi ? On plutôt peur ou pas ? Ou non, c'est un nounours ? Comment ils le voient un peu ? Non, c'est du nounours. Ah ouais. Bonne image aussi, quoi. Voilà, c'est assez placide. Donc, bon, c'est... C'est un Lundberg anorexique. Ouais, c'est ça. C'est un Lundberg qui est fit, qui fait un peu de sport, lui. Très bien. On pourrait aussi le confondre avec un grand Malinois. Ouais, non, mais c'est vrai. Avec une grosse version du Malinois. Oui, oui, on me l'a déjà dit aussi. Ah oui ? Bon, là, encore une fois, c'est juste un Malinois qui n'a pas réussi dans la vie. Bon. Cette trace-là. Est-ce que quelqu'un a une question pour Laura sur le montagne portugais ? Oui, on a quelqu'un juste là. Quelle taille il fait ? Il fait quelle taille ? Elle fait à peu près, là, 70 au garrot, mais c'est encore un bébé. Elle a 18 mois. Ah, excuse-nous, pardon. Elle va encore grandir. D'accord. D'accord, très bien. Il y avait une autre question par ici. Ouais, dis-moi. Ah, c'est là où vous allez tous la bouffer. Justement, ça mange beaucoup ? Oui. C'est vrai ? Ça mange à peu près un kilo de croquettes par jour. Ah oui ? Putain, ça aussi ? À la vache. Putain, si tu as un berger du Caucase et un montagne portugais chez toi, tu es mort. Tu vends ta bagnole, tu revends tout. T'es ruiné. Et est-ce que ça peut vivre partout ? Alors, ça peut vivre partout. Genre pas qu'au Portugal, c'est ce que je veux dire, tu vois. Il faut que ça ait une activité suffisante pour la race. Bien sûr, ça comme tous les chiens. Oui, effectivement, après, un montagne portugais en appartement, c'est quand même gros. Donc après, voilà. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. N'écoutez pas ce qu'elle dit. C'est la pression qui lui fait dire n'importe quoi. Et pourquoi tu as choisi ce chien-là, toi ? Alors, à la base, on a choisi ce chien-là il y a deux ans pour protéger justement nos chevaux d'élevage. D'accord. Suite aux fameuses tueries des chevaux, on a eu de la visite. D'accord. Et moi, je suis éleveur de Berger-Hollandais. D'accord. Et on a un mâle qui garde toute la propriété, mais tout seul, il ne peut pas gérer. Donc on a voulu un chien spécialisé dans la protection. Donc qui travaille aussi. Très bien, parfait. Merci d'être passée sur la scène en tout cas pour vous présenter. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. Applaudissez-là, merci. Je te laisse repartir par là-bas, de l'autre côté. Qui en avait déjà vu ? Ouais, pas beaucoup, beaucoup, pardon. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, on a une question à poser. Ah d'accord. Quelle question ? Ah non, déjà vu. Il avait la main parce qu'il l'avait déjà vu. Ah ! Parce qu'en fait, tu ne m'écoutes pas, mais j'ai posé une question. Ah, tu as posé une question ? Eh oui, du coup, c'est ça le... Tu sais quoi ? Faisons rentrer le prochain. Allez, vas-y. Vous allez essayer de deviner qui c'est. Regardez. Bienvenue. Bienvenue, c'est fini. Bienvenue. Viens par ici. Est-ce que quelqu'un l'a reconnu ? C'est très bien. Bravo. C'est un mastif. C'est ma soeur. T'as vu, on t'a fait rentrer sur une musique un peu Jules César, tout ça. Ouais, c'est adapté, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal. Parce qu'il paraît... Est-ce que c'est une légende ou pas, le côté Jules César en avait, tout ça, tout ça ? Tout à fait, ce sont les Romains qui ont importé ce chien-là en Europe au moment des combats avec les Anglais. Les Anglais ont tellement été impressionnés par ce chien, qui était un chien de guerre à l'époque, qu'ils les ont conservés et ils ont développé la race. Oui, parce que maintenant, c'est un chien qui vient d'Angleterre. Voilà, c'est un mastif anglais, old mastif English, mastif, voilà. Ça dépend si on parle anglais ou pas. Ça dépend. On va rester en français, parce que vraiment, nous, déjà, l'espagnol, c'est limite en anglais. Par anglais, hein. Vraiment, on n'y va pas, tu vois. Très bien. C'est plutôt rare de rencontrer un joli mastif. En général, ils sont dégueulasses, ils sont obèses, ils n'arrivent pas, ils se traînent. Et là, c'est vrai qu'on a un très, très beau spécimen, là. Donc ça, ça fait déjà plaisir. Juste sur le mastif, il faut faire attention à une chose quand même. Si vous le prenez pure race, il n'est pas catégorisé. Si vous le prenez croisé, attention, il rentre en catégorie 1. Et là, c'est la vraie galère. Donc surtout, pas de croisement sur ce chien-là. Ou même de pure race, mais dont l'éleveur ou le naisseur n'a pas fait les papiers. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'éleveurs en France ? Alors, sur les pages professionnelles, il y a plein d'élevages, mais qui sont fermés depuis très longtemps. On est peut-être 10 à produire régulièrement des chiens. D'accord, oui, donc ce n'est pas beaucoup. Moi, je me souviens, on s'est connus parce qu'on allait faire la fiche de race avec toi. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux, évidemment. Et la petite, ce n'était pas de mai. C'était la toute petite qui était là. Ah, c'était le chiot ? Oui, c'était le chiot. Ah oui, bien grandi. Et je me souviens, chez toi, il faut savoir, quand vous arrivez chez Céline, t'en as combien ? T'as eu une armée. Trop. T'as eu une armée. Et tous y viennent. Et tous y font des bisous et tout. C'est incroyable. C'est fou. Ah oui, franchement, c'était incroyable de passer ce moment chez toi. À l'époque, allez voir la fiche de race, si vraiment, vous ne l'avez jamais vue. C'est quoi un peu, toi, ce que t'entends quand tu te balades avec eux, les idées reçues ou même les préjugés ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on te dit, toi, qui reviennent régulièrement ? Oh, bah beaucoup, c'est oh, une vache, oh, un poney. Voilà. C'est des gens qui se droguent. Ou qui n'ont pas vu un poney depuis longtemps. Oui, évidemment, oui. Après, ça déclenche plutôt une réaction de stupeur à un chien de ce gabarit-là. Les enfants, la tête est à hauteur du visage des enfants. Et puis, il faut dire que toi, quand tu vas, parce qu'on était allé se baigner ensemble. Enfin, on a... Attends. Non, non. Attends, attends. Non, non. Non, attends. Ouais, bah ouais. Enfin, tout à fait. Des fois, on ne filme pas tout pendant les fiches de race. Non, on était allé baigner tes chiens, tu as une rivière à côté de chez toi. Et c'est vrai qu'il faut voir, Céline, quand elle part se balader, elle en a au moins quatre. Parce que vu qu'ils sont tous nickels, c'est-à-dire que tu les balades, les chiens, ils ne tirent pas en laisse, ils sont nickels. Du coup, tu en balades quatre par quatre. Ouais, bah quand on voit quatre arrivées devant toi, je pense que oui, tu peux dire, tiens, tu es mort. Jules César, reviens. C'est vrai, ça. Est-ce que quelqu'un a une question pour Céline ? Oui, dis-moi. Combien ça pèse ? Alors, l'éternelle question... Enfin, on va dire pour être en bonne santé. Voilà, pour être en bonne santé, ça pèse une femelle entre 70 et 80 kilos. D'accord. Mais il y a des femelles qui vont monter jusqu'à 110 kilos en n'étant pas en bonne santé, en étant sur... Ah, 10 kilos. Voilà, et un mâle qui va bien fait entre 85 et 95 kilos, mais ils peuvent atteindre, je crois que le record, c'est le chien le plus lourd au monde, et c'est un chien qui faisait 130 kilos. Voilà. Je déconseille. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment, tu vois, c'est comme une bagnole. Oui, là-bas, tout au fond. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui mettent de la paille ? Oui. Pour... Attends, du coup, j'ai pas compris la question. Toi, t'as compris ? En fait, il y a ce qu'on appelle un grand dysmorphisme sexuel, c'est-à-dire que les femelles ont un gabarit bien inférieur au mâle, et un type aussi différent. Et les mâles étant très lourds, quelquefois, au moment de la saillie, la femelle, quand on veut pas abîmer ses femelles, souvent, on fait de l'insémination artificielle, parce qu'en fait, quand le mâle chevauche la femelle, il peut la blesser de par son poids. D'accord. Donc, effectivement, j'ai un collègue qui est éleveur de chevaux et qui met ses femelles sur des... enfin, il coince des balles de paille sous le ventre de la femelle pour l'aider à soutenir le mâle. Ça, oui. Je vais noter cette technique, quand même, parce que... Non, on sait pas, ça peut servir un samedi soir de trop. Les parents, bon courage pour expliquer tout ça à vos enfants qui sont tous là, évidemment. Une dernière question là-bas, oui, dis-moi. Ah, en termes de dépenses énergétiques, c'est une bonne question. Quel âge, toi, toi ? Ah, excuse-moi, t'en fais 12. Putain, je me disais, ouais, je me disais, mais attends, elle est grave. Mais du coup, à 22 ans, non, ça va, c'est une question normale. Alors, en dépenses énergétiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas faire le marathon ? Non, on va pas faire d'efforts longs et prolongés. C'est pas un chien avec lequel on va faire du canicross. Néanmoins, on peut l'emmener en balade, en forêt, une heure, une heure et demie, voire deux heures, si, toujours pareil, on a un chien qui est pas en surtype, pas en surpoids. Bien sûr. Moi, c'est des chiens avec qui je fais du vélo tranquillement, avec qui je fais... Ah oui, donc même du vélo, si tu vas tranquille. L'agility, on peut le faire à condition d'éviter les sauts pendant la croissance. Tous les exercices d'obéissance, on peut les faire. Et moi, j'ai initié mes chiens depuis l'année dernière au man-trailing, donc la recherche de personnes disparues. Et c'est des chiens qui sont extrêmement performants, parce que dans les croisements qu'il y a eu après-guerre, ils ont été retrempés avec du Saint-Hubert. Et il y a beaucoup de chiens qui ont du nez. D'accord. Après, pour vous répondre, par exemple, cette chienne-là, si j'emmène en forêt, elle est capable d'attraper des animaux à la course et de les manger. Parce que, encore une fois, elle est en bonne santé, qu'elle est fite et que tu la mets pas en surpoids. C'est un peu le Tony du chien. Merci, Céline, d'être avec nous. Merci. Applaudissez, Céline. Merci beaucoup. Je te laisse repartir. Salut, toi. C'est l'heure. Oh là là. Allez, hop, dépense énergétique de la journée. Hop. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi d'accueillir le prochain chien. Oh, celui-là. Est-ce que vous l'avez déjà vu ? On va voir ça. En tout cas, c'est Fabienne qui monte avec nous. Faites-lui un tonnerre d'applaudissements. Salut, Fabienne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qui a reconnu ? Ils sont forts. Vous êtes très forts. C'est parce que vous suivez Esprit Dog. Ou juste pas trop con. Ouais, non, parce qu'ils suivent Esprit Dog. Alors, Dog allemand. Oui, c'est ça. C'est une femelle. C'est une femelle, elle a 3 ans. T'as l'œil, toi. Ouais. Ouais, je deviens expert petit à petit. Dis-moi, ça, alors là, quand tu dois aller faire tes courses, te balader dans la rue, les gens doivent te regarder. Ah bah, en fait, tu peux t'habiller comme tu veux, les gens ne te voient pas. Oui, tu pourrais même sortir en sous-vêtements. Voilà, je ne vais pas te dire où tu peux mettre la plume, mais tu ne peux la mettre, personne ne verra. Eh bah, essayons. Mais vraiment. Mais vraiment, non, tout le monde nous regarde, c'est sûr, on ne passe pas inaperçu. Est-ce que c'est vrai qu'on l'appelle, comment on l'appelle déjà, pas l'empereur, l'Apollon ? Oui, l'Apollon de la race canique. L'Apollon de la race canique. J'ai envie de chialer à chaque fois que j'entends ça. Ouais, ça fait un peu prout-prout. Ah, merci. Toi, si tu le dis, c'est bien, alors. C'est bon. C'est vrai qu'on entend ça. Pourquoi on lui dit que c'est ça ? Non, parce que c'est vrai que ça a un petit côté un peu classe. Parce qu'il se la raconte. Parce que c'était, c'est vrai qu'anciennement, c'était une race aussi qui était beaucoup prisée chez les châtelains et tout ça. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Moi, je n'ai pas de château encore. Ah, ça va peut-être venir. C'est vrai que ça, on en voit peu, mais pourtant, on a l'impression un peu de le connaître. Alors, c'est vrai qu'on en voit peu. On en voit quand même de plus en plus. Oui. Ça arrive tout doucement. Maintenant, effectivement, on les croise rarement dans la rue. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez des très grands chiens comme ça, c'est vrai que les gens évitent, en fait, les rues, les centres-villes. Ils n'y vont pas beaucoup. Et résultat, vous pouvez en rencontrer. Salut, toi. C'est pour ça. Ça, c'est pas un collier Esprit Dog. Voilà. Pensez-y. Si vous avez ce genre de problème, collier Esprit Dog, évidemment, à la boutique Esprit Dog, juste après ça, je trouve, évidemment. Ça n'arrive jamais. Et nos laisses sont également testées en laboratoire pour supporter une pression de 400 kilos. Voilà. Et pendant que tu ratas, je vous rappelle que vous tous ici... C'est bon, c'est bon. Tout est sous contrôle. Et vous, chez vous, vous avez moins 30% sur toutes les formations Esprit Dog avec le code SHOW. C'est l'occasion ou jamais. Profitez-en, vous tous, sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, évidemment. Excusez-vous. Alors, du coup, on en était où ? Eh bien, j'en sais plus rien du tout où on en était, mais c'est pas grave. On va continuer. Il y a combien de spécimens actuellement en France ? Alors là, tu me poses une colle, j'en sais rien du tout. Bravo. Franchement. Très bien. Eh bien, disons qu'il y en a 200. Ça te va, 200 ? Non, il y en a plus que ça, je pense. 300. Un peu plus ? 400 ? Allez. Philippe Rizzoli, il est où ? Bonjour. Ça, il n'y a que les vieux qui comprennent la RF. Au niveau de la dépense physique, qu'est-ce que tu lui proposes ? Bien évidemment, comme toutes les races de grands chiens, c'est pas un chien super dynamique. Enfin, si vous courez 15 kilomètres par jour tous les jours, faut pas prendre un dog. Maintenant, c'est pas parce qu'il est gros qu'on peut rien lui faire faire, au contraire. Moi, c'est un chien, par exemple, qui peut m'accompagner en promenade à cheval. D'accord. Pas 5 fois par semaine, pas 4 heures par jour. Et c'est pratique parce que si le cheval est fatigué, il peut le tracter. C'est ça. Avec de l'entraînement. Le cheval peut monter sur le chien. Avec de l'entraînement et bien sûr pas avant 18 mois, parce qu'en termes de croissance, ça a quand même une croissance très longue qu'il faut respecter. Mais après, ça reste une race de gros chiens qui est assez dynamique. On peut quand même leur faire faire pas mal de trucs, c'est assez endurant. Avec de l'entraînement, c'est assez endurant et on peut en faire quelque chose de sympa. Très bien. On est sur des chiens qui sont quand même relativement vifs d'esprit. Attention, c'est beaucoup plus pétillant, ça part un petit peu dans tous les sens. Contrairement aux deux autres chiens qu'on a vu passer. Qui sont vraiment lents. Maintenant qu'ils sont partis, on peut le dire. C'est dégueulasse. Vraiment, rien là-dedans. Lui, on sent que ça part un petit peu plus dans tous les sens. Après, c'est question de goût. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un a des questions pour là-bas ? Oui, oui. Est-ce que tu as une question ? Est-ce que ça a conscience de sa taille dans le jeu ? Très bonne question, la plus intelligente de tous depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'on est à l'esprit dog show. C'est un chien, je dis souvent, il faut beaucoup les éduquer. Parce que de par leur taille, on ne peut pas leur permettre ce qu'on permet à des petits chiens. Donc, c'est sûr que si on veut jouer à la bagarre, on peut, mais il faut assumer. Il faut assumer qu'il va jouer à la bagarre et que du coup, ça peut jouer un peu fort. Et on joue avec un chien qui l'a fait 65 kilos. Donc, il va jouer comme un chien de 65 kilos, a envie de jouer. Et c'est comme si tu lui donnes accès au canapé, tu te rachètes un canapé. Ah oui, mais nous, ils ont les canapés pour eux et le canapé pour nous. Parce que sinon, en fait, on ne tient plus sur le canapé. Ce n'est pas possible. Et pour répondre précisément à ta question, il a tout à fait conscience de sa taille, de sa force et de tout ce qui va avec. Simplement, il n'en a rien à foutre. Quand il gagne, il gagne, point. Voilà, il est plus fort, il est plus fort. Lui, il joue comme il joue avec sa force. Il ne va pas vous préserver. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Oui. Quelle hauteur ça peut atteindre ? Après, c'est pareil, il ne faut pas partir dans des combats d'avoir le plus grand du quartier. Moi, j'ai un mâle qui fait 97 centimètres au garrot. Il est grand pour sa taille et je trouve que déjà, ce n'est pas mal. Après, on peut toujours trouver des gens qui vont vous dire, moi, j'en ai un qui faisait 1m30. Mais ce n'est pas l'idée, c'est de garder quand même un chien qui a une ossature forte surtout. Après, les mâles peuvent être beaucoup plus grands que les femelles comme beaucoup d'autres races. Très bien. Une autre question de ce côté-là ? Oui ? Oui ? Pardon ? Est-ce que, de base, c'est un chien agressif ? Évidemment, Anthony va nous dire qu'il n'y a pas de base de chien agressif, ni plus lui que plus les autres. Après, c'est un chien qui est plutôt très famille, qui est plutôt très cool. Après, c'est un chien qui garde sa maison aussi et à qui il faut apprendre, comme tous les autres chiens, qu'on garde la maison. Mais ce n'est pas pour ça qu'on mange la personne derrière le portail, c'est tout. Souvent, sur ce genre de questions, il se cache le « est-ce qu'il y a des chiens qui peuvent beaucoup plus facilement devenir agressifs que d'autres ? » Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. La réponse, vous ne l'aurez pas maintenant. Ne faites pas chier. Là, c'est les chiens rares. Ne prenez pas la tête. Bravo, je te voyais partir, je me suis dit « et voilà ». Et non, comme quoi, tout le monde apprend, même à tout âge et même avec des muscles. Alors, Fabienne, merci d'être venue sur la scène de l'esprit. Donc, je vous applaudissais là, s'il vous plaît. Merci beaucoup et on te retrouve de toute façon. Merci. Salut, toi. Vous avez vu, il n'y a que des grands chiens. C'est marrant, hein ? Oui. Mais c'est parce qu'on n'en voit pas beaucoup, des grands chiens comme ça. C'est vrai. Par contre, celui-là, il n'est pas si gros que ça. Mais est-ce que vous l'avez déjà vu ? Écoutez la musique, regardez-le et vous me dites juste après merci d'accueillir Rudy. Salut, Rudy. Salut. Comment s'appelle ton toutou ? Sirius. Sianus ? Sirius. Sirius. Je me suis dit, putain, une lettre. Non, après, alors, quelqu'un l'a reconnu ou pas ? Quoi ? C'est quoi ? Attends. Un galgo ? Attends, 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 attends. Vous prenez des trucs ? Tu m'as dit quoi ? Non, un galgo, je t'en déconne. Vous êtes fou, hein ? Le chien déco. Le chien quoi ? Le cyané... Attends, putain, attends, bouge pas. Je comprends pas ce qu'elle me dit. Tu m'as dit quoi ? Le cyrnéco ? Ouais. De l'Etna à le volcan ? C'est beau, en tout cas. C'est pour ça que je comprenais pas. Le cyrtaki de l'Etna, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est son cousin. Et de chance sur deux. Le pharaon ! Oui, c'est le chien du pharaon. Bravo à tous, j'ai entendu vous l'aviez. Un chien du pharaon, et alors, il paraît qu'il a vraiment aucun rapport avec l'Egypte et les pyramides. Alors, aucun, strictement aucun. Et voilà, et ça, c'est incroyable. Parce que le chien du pharaon, on s'attend, ah, bah alors Ramsès l'avait, tout en camon aussi, mais non. En fait, on a longtemps pensé que c'était les chiens des pharaons en Egypte antique, mais d'après les récentes études sur la génétique, on s'est aperçu que pas du tout. Bien qu'il lui ressemble beaucoup, en fait, ce serait plutôt son... Mets bien ton micro dans la bouche, que tout le monde t'entendrait. Ce serait plutôt son ancêtre, le thésème du pharaon, qui serait arrivé à Malte et qui aurait donné cette race. D'accord, donc il vient de Malte. De Malte. Officiellement, aujourd'hui, en tout cas. Et ça, je peux m'engager devant vous à vous dire que jamais ils ne changeront l'appellation du pharaon, parce que sinon, c'est dégueulasse. Le chien de Malte, c'est nul. Non, 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 non. Non, nul. Le chien du pharaon, c'est toujours un peu plus classe. Ah, ça fait stylé. Qu'est-ce qu'on dit de toi, là ? Qu'est-ce que te disent les gens ? Comment tu regardes les gens quand tu te balades dans la rue ? C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Bon, déjà, on m'arrête souvent, quasiment tout le temps en balade. Oui. On confond souvent avec le Doberman ou avec un lévrier. OK. La nuit, quand même. En sortie de boîte. Le dimanche matin à 5h. Et c'est très joueur. C'est extrêmement vif, très joueur. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais marcher un tout petit peu avec, s'il t'appelait ? Pas forcément. Parce que je me régale toujours de voir ta marche en laisse. Il n'a pas le bon collier, là. Ce n'est pas un collier esprit d'âge. Je la fais en mode show ou pas ? Fais-la en mode marche en laisse. Fais-la comme tu peux. Ah, d'accord. Toi, tu ne marches plus en laisse, tu es pas en laisse. Ce qui est bien, c'est que c'est le chien qui lui fait faire de la marche en laisse. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui, dis-moi. Combien il pèse, Rudy ? Alors lui, ce gros bébé, il pèse 31 kilos. Ok. Et combien il mange ? Comme ça, au moins, on la pousse. Oui, comme ça, on la fait. Combien il mange ? Oui. Plus ou moins. Je ne pèse pas. Il est à volonté, lui. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ta réponse. Une autre question ou pas ? Oui, là-bas. Attends, j'en ai une. Ne bouge pas. J'arrive. Oui. Quel est son caractère ? Donc, c'est un chien très affectueux, très vif. Ça a vraiment besoin de son maître, de la famille. Oui. Et il est gentil. Et comme des fois, il est têtu des fois aussi. Têtu, très enjoué. Ah, voilà, tu vois, voilà. Très bien. En tout cas, merci de t'être invité sur cette scène avec ton toutou. Et on te retrouve là-bas, évidemment, dans le corner exposant sur votre retrouvée. Merci. Applaudissez-le. Applaudissez, Rudy. Et maintenant, on va accueillir sûrement le géant des géants. Celui qu'on voit vraiment très rarement. À votre avis, c'est qui ? Doc du TV ? Non. Non. Comment ? Attends, attends. Là, ça va s'embrouiller. Oui, je sais. Là, il y a... Le plus grand, c'est l'Irish ? Qui a dit ça ? Qu'est-ce que t'en sais ? T'en sais que dalle. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Jess. C'est toi, Jess ? Super. Et toi ? Axel. Axel et ? Isaiah. Et Isaiah. C'est joli, Isaiah. Salut. Isaiah est plus petite que son chien. Oui. Ce n'est pas une autre, ça a des amis qui sont voyagés au Canada. L'enfant ? Oui. OK, vous faites ce que vous voulez, les amis. Non, ouais. Alors, l'Irish, le plus grand des chiens. Le géant. C'est combien il pèse ? Enfin, non, quelle taille il fait, je veux dire ? Alors, il fait un peu plus d'un mètre. Oui, tiens, prends le micro. Là, il fait un peu plus d'un mètre au garrot. Oui. Il fait actuellement 89 kilos. Et en fait, il était au régime, il en a perdu 17. Et il est monté jusqu'à 106. D'accord. Il était un peu au trop. Ah oui, oui. C'était un peu beaucoup. Ah oui, oui, oui. Effectivement, d'accord. Alors, l'Irish, alors ça, forcément, quand on se balade dans la rue avec, j'imagine que là, on ne passe pas inaperçu. C'est raté, ça. Est-ce qu'il a bonne image, l'Irish, quand même auprès des gens, ou les gens ont peur, parce que là, tu arrives avec un grand chien ? Au début, de loin. De loin, les gens, ils ont plutôt peur un peu, parce qu'il est très grand. Après, quand on s'approche, on voit qu'il a un regard très, très doux, très gentil. C'est un chien qui a... En tout cas, Connor, il est un peu peureux, il est un peu troutrouille. Donc, il ne va pas vers les gens. Il n'est pas... Il se cache beaucoup derrière Jess. Donc, il est plutôt calme. Et finalement, les gens, quand ils s'approchent, en fait, ça se passe beaucoup mieux qu'avec d'autres chiens. Très bien, oui. C'est un géant parmi les géants. C'est un chien qui est très rapide, qui a une pointe de vitesse qui est très, très élevé. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Quand il est en forme physique, pas quand il pèse plus de 100 kg, il a bonne réputation. Personne ne lui casse les bonbons. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas... Moi, je n'en avais jamais vu avant de faire la fiche de race. Il faut dire que c'est particulièrement moche. Ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. On ne va pas se mentir, c'est dégueulasse. Mon pauvre petit chou. Mais après, tout ce qui est moche est gentil aussi. Voilà, il ne mentrait plus qu'il morde. Moi, je suis quand même content de pouvoir voir un chien qui est aussi grand que Mad. Et d'ailleurs, si Mad peut venir trois petites secondes avec nous, tu peux venir, Mad ? Parce que j'aimerais bien te voir à côté de la tête de l'Irish. Imagine, il y a son fan club, c'est incroyable. Ah, vous ne l'avez pas, ça, vous, hein ? Il est là ! C'est vrai. On peut lui demander de s'asseoir ? Si c'est possible ? Assis ? Assis ? Assis, toi. Magnifique. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ouais, c'est impressionnant. C'est qu'il fait plus de la moitié de ta taille, quand même. Ah oui, clairement. Et s'il se met debout, je suppose... Ah, s'il se met debout ? Je pense que là, t'es en dessous, c'est sûr. C'est clairement ça. Très bien. Est-ce que vous avez une question pour Monaki ? Je n'ai pas vu encore, oui. Est-ce que c'est un chien fragile ? Un peu. Ouais. C'est un chien fragile, ça n'a pas une très grande espérance de vie. C'est-à-dire ? Bah... Six ans. Ouais, six ans dans son élevage, nous allons tourner six ans. Sachant qu'il en a bientôt quatre, c'est pas beaucoup. C'est peu. Oui, il faut savoir, oui, effectivement, plus un chien est grand, plus l'espérance de vie diminue, six ans. Souvent, c'est le cœur qui lâche ou alors c'est les articulations. D'accord. Parce que c'est lourd. C'est pour ça qu'il fallait qu'il perde, effectivement, les... Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Quelqu'un a une autre question ? Oui ? Comment ? L'entente congénère. Est-ce qu'il s'entend bien ? Alors, il s'entend super bien avec les chiens. Il faut savoir qu'il vit avec deux tequelles. Ha ha ! Mais qu'il prend pour des jouets pouiques, en fait. Alors, bien. Il n'a pas compris que c'était des chiens encore. Alors, le plus rigolo, c'est que les deux tequelles, elles le mettent à l'amande. C'est vrai. Ah ouais. Donc, c'est... Et il y a trois chats aussi. Ils cohabitent très, très bien avec les chats aussi. Sans problème. D'accord. Dis-moi, la petite dame, là-bas. Comme c'est la première fois que tu reconnais une race. Tu veux venir ? Allez, viens. Allez, viens. Applaudissez-la. C'est la première fois. Tiens, on l'applaudit, s'il vous plaît. Applaudissez-la. Applaudissez-la. Ça va. Allez. C'est ton rêve d'en avoir un ? C'est ton rêve d'en avoir un ? Eh bien, c'est pour toi. C'est cadeau. Allez. Allez, hop, c'est pour nous. Allez, hop là. Tout le monde s'en va, mec. Et on va te mettre un collier et une laisse-esprit d'hugue avec. Voilà. Bien sûr. Et surtout, ne touchez pas les chiens que vous ne connaissez pas. Voilà, voilà. Elle reconnaît pas les chiens et en plus, elle les foute rien depuis le début. Comment tu t'appelles ? Je t'appelle Armel. Armel. Très bien. Ça va, Armel ? Tu passes une bonne journée ? Jusque là. Ça va commencer. Non, tu peux pas. Tu peux pas, malheureusement. Oui, dis-moi. Les races rares. Oui. Ça, c'est dur. Ça commence. Il y en a plein des races rares, mais on n'a pas... Excuse-moi, est-ce que c'est le salon des races rares ? Non, mais... Est-ce que c'est le Armel show ? Mais c'était quand même dans le... Non, non. Mais c'était quand même dans le... Non, non. Les petits chiens sont pas des chiens. On vous l'a toujours dit. Alors arrêtez maintenant. Merci, en tout cas. Applaudissez-les tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir présenté. Vototous. Salut, mon garçon. Salut. Salut, à bientôt. Salut. Salut. À bientôt. Applaudissez-les. Armel, t'es où ? Ah, t'es déjà parti. Bah, bisous. Bah, bien sûr. Évidemment. Ah, je l'ai renvoyé avec ces conneries. Armel, je vais passer une super journée. Ah, vraiment, quand ça commence... Je le connais, quand il commence comme ça. Ouh là là. Merci d'accueillir les prochains, s'il vous plaît. Merci d'accueillir Julie. Salut Julie. Bienvenue. Alors, il n'est pas si gros celui-là. Attendez, attendez, personne. Excuse-moi, excuse-moi Julie, on règle un compte. Hein ? Matin espagnol. Très bien, très bien. Bravo. C'est parce qu'elle a entendu la musique. Toi, t'es sur un sans faute, c'est bien. Vraiment bien. Non, c'est pas ça. Oui, derrière. Un quoi ? Dogo Canario, non. Un York, t'as dit ? Un Yorkshire. Un Yorkshire ? Toi, t'as l'œil. Bien joué. Qu'est-ce que c'est ? Un quoi ? Doc de Mallorque. C'est ça, c'est un Yorkshire. Allez bien. Allez, t'as un Doc de Mallorque, bravo. Alors, on va pas se mentir, toi quand on te croise dans la rue, il est plutôt mignon ton staff. Derrière là, il est riche surtout, il fait nain quoi. C'est vrai. Est-ce qu'on le confond des fois avec un staff, les gens ? Ouais, un staff, un canne-écorceau ou un dogo canario. Ou un dogo canario, ou un matin espagnol, mais ça c'est que si tu croises Armelle dans la rue. Pourquoi tu as un Doc de Mallorque ? Parce qu'il est incroyablement beau. D'accord. Non, parce que je voulais un chien qui me ressemblait pas trop... Tigré, poilu. Pas trop poilu, je sais pas. Pas trop gros, qui puisse suivre mon rythme de vie, donc tout à fait adapté à moi. Qui ressemble à un staff sans muselière. Exactement, parce qu'il est pas catégorisé. On n'est pas catégorisé. Est-ce que j'aime bien ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Toi, c'est le genre de chien qui me ressemble. Ça, c'est ma carte, ça. Voilà. Ça, c'est speed, c'est chiant, ça vous emmerde la vie, ça vous prend la tête jusqu'à la fin. Ça, c'est génial. Ça, c'est la grande qualité, ça. Armelle, t'en penses quoi ? Super. Le matin espagnol, pour information, il est haut comme ça, il a des poils comme ça. Excuse-moi, t'as cru que t'étais au bistrot ou quoi, Armelle ? C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un a des petites questions pour Julie qui est venue avec son doc de Mallorque ? Petite question pour Julie. Oui, là-bas. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Dis-moi. Ok, je la prends. Et toi ? Des problèmes cutanés ? Est-ce qu'il a des problèmes cutanés ? Alors cutanés, non. Après, il est beaucoup touché par la dysplasie des hanches et des coudes. Donc faire bien attention à la croissance, mais sinon au niveau du poil, pas tant que ça. Très bien. Comment t'expliques qu'on en voit peu ? C'est très peu connu. Moi, je ne connaissais pas avant de prendre. Je suis tombée par hasard dessus et en voyant la mère... Et t'es tombée amoureuse. Oui, exactement. T'es tombée amoureuse. Oui, Tony. En temps de congénère, ça se passe comment ? Il faut le sociabiliser des petits parce que sinon c'est catastrophique. Moi, il a un peu de mal avec les mâles parce qu'il n'est pas castré, donc il a son caractère. Après, j'ençois beaucoup de chiens à la maison, il n'y a aucun souci. Les femelles, les chiens castrés, aucun problème. À partir du moment où il y a une bonne socialisation. Exactement, c'est très important. Et pour ça, évidemment, vous avez Esprit Dog Show. Moins 30% aujourd'hui avec le God Show SHOW. Chien de travail ? Pas du tout. Pas du tout ? Chien de quoi ? Chien de compagnie. De promenade. Voilà, exactement. Très bien. Après, on fait du canicross, cani VTT, cani ski, cani roller, tout ce qui peut exister en cani quelque chose. Voilà, il suit bien le rythme, il a une bonne condition physique, donc il n'est pas mal. Super. Eh bien, top. Eh bien, merci. En tout cas, c'est un vrai chien qui mérite d'être connu. Oui. Peut-être pas plus connu que ça, parce que sinon il va rentrer en chien catégorisé. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment un super chien. Et la fiche de race du dog de Mayork est sortie sur Esprit Dog, évidemment, sur nos réseaux. Merci, en tout cas, Julie, d'être venue sur la scène avec ton toutou. À très bientôt. Applaudissez-là. Merci beaucoup. Continuez de commenter chez vous. Allez-y. On est en direct sur YouTube. On est en direct sur Facebook aussi. Évidemment, vous commentez, vous partagez ce live. On est en direct de l'Esprit Dog Show. Il y a toujours du monde à l'Esprit Dog Show un peu ici, en plus. Ça fait du bruit pour qu'ils vous entendent un petit peu. Vous voyez ? Ah bah oui. Il fallait venir. Il fallait venir, les amis. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on sera en live aussi tout à l'heure ce soir pour la finale des bâtards vers 18h. Donc, soyez là. Et je vous rappelle que toute la journée, vous avez ce code moins 30% pour toutes nos formations en ligne. Show S-H-O-W. Tout simplement, faites-vous plaisir. Toutes les formations à moins 30% aujourd'hui. C'est l'heure d'accueillir le dernier. Il est beau, lui. Il est beau. On le kiffe. Ouais. Merci d'accueillir Hélène. Applaudissements. Applaudissements. Salut Hélène. Salut. Ça va ? Bien. Ça va, toute la famille va bien ? Toujours. Toujours, bon. C'est un lion. Il paraît. C'est un mangeur d'enfants. Au moins. C'est un chien très dangereux. Oui. Ça se voit. C'est un peu tout ce que t'entends ? Oui. Est-ce que vous l'avez reconnu ? Oui. C'est un dog du Tibet, effectivement. J'aurais dû demander à Armel, putain. C'est un lébri afghan. C'est le dog du Tibet, évidemment. Pourquoi cette race, Hélène ? C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est l'esprit dog. Pourquoi cette race ? Déjà parce qu'on le trouvait beau. On cherchait un choix poilu, assez indépendant, qui ne soit pas collé à nous en permanence. Bon, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Lui, il faut dire qu'il a une histoire particulière, en plus. Oui. Oui. On l'a adopté il y a un an et demi, maintenant. Oui. Son ancienne famille se séparait. Donc, ils se sont séparés de lui. Donc, on l'a récupéré. Au départ, c'était un peu compliqué dans le sens où on ne se connaissait pas. Après, je connais le caractère de chien. Parce que tu en as eu avant. Oui, j'en ai eu deux avant. Deux femelles. Et aujourd'hui, tout va bien. Oui, Tony ? Oui. On a fait la fiche de race avec eux. Bien sûr, c'est pour ça qu'on se connaît. Le chien, je vous le dis, était dégueulasse. Ah ouais ? Là, brushingé, tout, il est nickel. Nous, il était dégueulasse à l'époque. Là, franchement, la... Lui, il est un peu comme le Caucase. Il est dans le top 10 des plus puissants, plus dangereux, plus mordeurs, plus machin, plus truc. C'est vrai. Il s'en sort encore une fois très, très bien. D'accord ? Et tant mieux pour tout le monde. On est là aussi sur du chien décisionnaire. Vous avez vu, pour le coup, ces chiens-là prennent des décisions par eux-mêmes. Ce qui fait que, même quand il peut y avoir des petites erreurs d'éducation, il les compense. Il est souvent un petit peu détaché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas aimant. Il faut respecter ce genre de choses. Bien sûr. Et il s'auto-drive. Maintenant, attention, si vous prenez ce chien-là pour lui imposer de l'obéissance, vous êtes foutu. Oui. Vous êtes foutu, il ne fonctionne pas comme ça et il pensera que vous lui manquez de respect. Et le respect, c'est aussi de respecter sa nature profonde, ce pour quoi il a été créé. Et là, pour le coup, il faut lui faire comprendre qu'il faut travailler en collaboration avec l'humain, mais qu'il est autorisé à prendre des décisions parce que la plupart du temps, il prend les bonnes décisions. Et il faut simplement valoriser les décisions qu'il va prendre. Si vous allez contre ça, vous le foutez en l'air le chien. La réaction des gens quand vous promenez dans la rue en famille, comme ça, tranquillement ? En général, tout le monde cherche à venir le caresser. Là, je fais attention parce que lui, il n'apprécie pas spécialement. Après, il n'a jamais eu aucun geste. Oui, c'est juste qu'il n'est pas qu'on lui touche. Mais sinon, il y en a beaucoup, il change de trottoir. Souvent, les trottoirs sont trop petits. C'est le problème. Bien sûr, évidemment. Est-ce que vous avez une question pour Hélène et sa famille ? Oui ? Comment ? Ah, quel âge il a ? Il a 7 ans et demi. 7 ans et demi. Très bien. Une autre question pour Hélène ? Combien il pèse ? 61 kg. Il va falloir trouver d'autres questions pour cet après-midi. Oui. Ah, l'entretien de cette belle chevelure. Est-ce que, comme on a essayé avec Tony, on a mis de la moutarde et des trucs comme ça ? Non, j'utilise beaucoup d'huile de coude pour le brossage. On est en pleine mue en ce moment. Justement. Là, en ce moment, oui, c'est brossage tous les jours. Mais je dirais que c'est la seule période de l'année. Après, le reste du temps, c'est un brossage pour enlever quelques nœuds, mais rien de bien méchant. Très bien. Une autre question ? Oui, là-bas. Oui, toi, oui. Est-ce que quoi ? Est-ce qu'il est bouddhiste ? Attends, quoi ? Je la répète, moi. Tu sais que dans ce coin-là, ils sont tous en train de faire tourner des joints. Va dans le bar avec Armel. Va dans le bar avec Armel. C'est là-bas, le bistrot d'Armel. On va te faire un stand, Armel. On va te faire un stand, ça va s'appeler le bistrot d'Armel. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ? Beaucoup de marches. Il adore marcher, faire de grandes balades. Oui. En forêt, en montagne. Bon, la ville, je ne fais pas trop, mais ça, c'est mon choix. C'est ton choix, oui. Mais sinon, oui, beaucoup de marches. Très bien. Et à son rythme. Oui, tout à fait. Un jour à son rythme. Non, mais ça peut paraître couillon à dire, mais parfois, il y a des chiens où vous devez leur permettre d'aller au rythme où ils souhaitent aller. Et ça, c'est vraiment important. Cherchez pas à le rappeler toutes les 5 minutes parce qu'il est un peu à la traîne. C'est lui qui va se gérer. Soit il va partir un peu à l'arrière, soit il va partir à l'avant et il va adapter son rythme de marche. C'est ça. C'est base, c'est 4-5 maximum kilomètres en une heure. C'est pas plus. C'est toujours le double de Majid quand même. Ça va. Oui, bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Les choses ne changent pas. Elles ne changeront jamais. Qu'est-ce que tu veux ? Merci Hélène, merci toute la famille d'être venue nous voir sur la scène de l'Esprit Dog Show. Bon retour, applaudissez-les. Merci. Alors oui, il y en avait d'autres des chiens rares. T'as raison, Armel. Il y en avait d'autres des chiens rares. Maintenant, effectivement, il fallait en choisir 8. C'est les 8 qu'on vous a choisis. Ça vous a plu ? Les enfants, est-ce que vous avez déjà vu ces chiens-là ? Ça vous a plu ? Vous voulez vous faire manger par un chien ? Il a dit oui là-bas. Oui, j'aimerais bien voir. Bah c'est pas ici. Parce qu'ici, les chiens regardent, tu vois, voilà. Et ça, c'était une façon, c'est vrai que c'était important. Et vous, chez vous, partagez ce show parce que c'était important aussi. Bah parce que quand on connaît pas les chiens, et même en règle générale, l'humain quand il connaît pas, il a peur. Et il y a des idées reçues, il y a des préjugés, il y a tout ça. Quand le chien connaît pas, quand l'humain connaît pas, il a toujours peur. Mais un peu comme quand le chien connaît pas, il a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Et il y a beaucoup trop de chiens difficiles aujourd'hui qui sont en fait déficients sensoriels, qui ne connaissent pas le monde. Et donc, ils réagissent avec quasiment la seule réponse qu'on leur propose, à savoir l'agression, puisque la fuite, ils peuvent quasiment plus la faire, vu qu'ils sont en laisse à chaque fois. Merci en tout cas d'avoir suivi, merci chez vous d'avoir suivi ce show. On se retrouve en direct sur Facebook, sur Youtube, ce soir, à 18h, à l'entour de 18h. Soyez là, pourquoi ? Pour l'élection, la finale des bâtards. Oui, le plus beau bâtard de France, ça sera ici en direct évidemment. Et vous tous, on vous retrouve d'ici 2h, autour de 16h, pour l'évaluation du chien agressif. Il y aura aussi des cours d'éducation, et puis évidemment, cette finale qu'on attend. A tout à l'heure, faites un dernier bruit pour tous ceux qui sont à la maison. On se retrouve tout à l'heure, merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.